A l'Institut français de la mer, nous avons pour Maxime de vouloir faire connaître et aimer la mer au français. Et tout cela, tout ce qui se fait aujourd'hui, va au cœur de ce dispositif. Les initiatives que l'on voit fleurir aujourd'hui en faveur d'une mer qui reste libre est au cœur d'un débat de société et est au cœur de ce que nous devons ensemble, nous les gens de mer au sens très large, porter ensemble. La mer, qu'est-ce que c'est ? C'est un milieu qui est à la fois magnifique, mais qui est un milieu exigeant. Et ça a une conséquence immédiate. La mer appelle à un certain nombre de valeurs qui se développent par son exercice. Et c'est pour ça que la liberté d'aller en mer est une liberté essentielle et que permettre à tous de pouvoir aller sur la mer, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'au travers de cela, nos concitoyens vont pouvoir acquérir des valeurs de courage, d'endurance, d'humilité, de simplicité, de solidarité, de vérité et de responsabilité pour lesquelles la mer est un lieu exceptionnel pour les accueillir. Le deuxième point que je voudrais souligner et saluer, c'est qu'au travers de cette initiative, on voit qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité et qu'il n'y a pas de responsabilité sans connaissance. Permettre la liberté d'accès à la mer, c'est permettre que la mer soit mieux connue, mieux découverte, mieux préservée, mieux protégée. Plus il y aura de gens de mer, plus la mer sera protégée et connue, plus l'océan poumon de l'humanité sera respecté, plus il y aura un véritable développement durable dont nos sociétés ont besoin pour demain. C'est l'avenir de l'humanité qui est au travers de la connaissance et donc de la liberté d'accès à la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada